Le royaume des cieux Première lecture, lecture du livre d'Isaïe, chapitre 2, versets 1 à 5, psaume 121, « Donne la joie, dans la joie nous irons à la maison du Seigneur ». Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous tout salut. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les ont tous engloutis. Telle sera aussi la venue d'un fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il l'aurait réveillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc près, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le fils de l'homme viendra. Mes frères, nous entrons dans ce dimanche dans le temps de l'Avent. Alors il se trouve que c'est avant Noël, mais c'est aussi l'attente de l'avenue de Noël. C'est avant A-V-E-N-T et pas A-V-E-A-N-T. Nous attendons l'avenue de celui qui va nous sauver. Et la première lecture nous donne des signes que le Christ est bien celui que l'on attend. D'une, parce qu'il est la parole de Dieu et que le livre d'Isaïe nous parle de la parole. De deux, parce qu'il est prince de la paix et les épées seront forgées en socs et les lances en fossiles. Donc ce qui sert à tuer sera détruit. Et puis il est aussi le sacrifice. C'est lorsque je monte à la montagne, je viens voir Dieu et je viens à sa rencontre. Et moi, aujourd'hui, est-ce que je m'inscris dans cette dynamique que me propose Isaïe ? Est-ce que j'essaie de monter aussi dans ma montagne personnelle une relation avec Dieu pour me préparer à la venue du Seigneur, à la venue de Noël ? Est-ce que j'essaie de faire la paix autour de moi en offrant des sourires, des regards, des attentions, des moments affectifs ? Comme certains qui, dans cette église, vont chercher les gens au fond de l'église pour les amener au devant. Est-ce que je prends soin de mon frère ? Est-ce que je me prépare tout simplement à Noël, à cette belle fête ? Nous avons allumé une bougie de l'avant en disant qu'elle s'appelait joie, parce que nous sommes dans la joie. Et comment est-ce que cette joie me permet d'aller vers le Seigneur ? Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Ce psaume nous invite, qui est un psaume des montées vers Jérusalem, nous invite aussi à nous préparer. Jérusalem, te voici dans tes murs. Et nous croyons, puisque le Christ est présent ici, au moins si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux et nous sommes plus que deux ou trois. Mais en plus, parce que tout à l'heure, sur l'autel, le pain et le vin deviendront, par l'action de l'Esprit-Saint, nos prières, et bien, corps et sang du Christ réellement présents. Si je monte à la maison du Seigneur, si je viens à l'Église pour rencontrer le Christ, cela doit aussi être pour moi une préparation. Une préparation à cet avènement, l'avènement du Christ. C'est ce que nous invite à comprendre Saint Paul dans cette lettre aux Romains, qui nous dit de nous conduire, et bien, comme des chrétiens. Revêtons l'âme de la lumière. Le livre d'Isaïe parlait de la lumière. La lettre de Saint Paul parle de la lumière. Nous savons, et nous le dirons tout à l'heure dans le symbole de Nice et Constantinople, lumière née de la lumière. C'est le Christ dont il s'agit. Et il nous invite, Saint Paul, à nous écarter des orgies, des beuveries, de la luxure, de la débauche, des rivalités et de la jalousie. Lorsque je fais quelque chose pour le Seigneur, je ne le fais pas pour me mettre en valeur, mais bien pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce que fait ta main gauche, que ta main droite ne le sache pas. Donc nous sommes invités à prier, à ouvrir la Bible, à avancer ensemble. Ensemble, en évitant de laisser quelqu'un sur le bas chemin qui, lui, ne pourrait pas profiter de cette... Enseignement n'est pas le bon terme, mais de cette participation de la communauté. L'Évangile nous invite à comprendre pourquoi les gens n'ont pas écouté Noé. Parce qu'ils ont été prévenus. Noé les a prévenus dans la Bible. Pendant de longues années, Noé a prévenu ceux qui l'entouraient de se convertir. Un peu comme Jonas qui traverse Ninive et qui dit « Convertissez-vous ». Et tout de suite, en une journée, le peuple se convertit. Et bien là, Noé a dit « Convertissez-vous » à ceux qui l'entouraient et personne n'a voulu l'écouter. Nous, aujourd'hui, nous sommes invités à nous convertir, à entrer dans cette dynamique de préparation pour Noël, pour la venue du Seigneur, pour l'avènement du règne de Dieu. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça, c'est une interrogation. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est laissé et l'autre pris ? Pas peut-être parce qu'il y en a un qui s'est préparé et l'autre qui a refusé de se préparer. Celui qui ne sait pas ne peut pas se préparer. Mais celui qui sait et qui ne se prépare pas, lui se met en défaut et s'écarte de l'amour de Dieu. Et si nous nous tendons vers l'amour de Dieu, nous sommes nourris de son amour, de sa bonté, de sa charité, de sa joie, de son espérance et de son attention envers les autres. Est-ce que je suis comme celui qui refuse d'entendre la parole de Dieu ou est-ce que je suis comme celui qui prend réellement part à cette parole, non pas seulement en l'écoutant, non pas seulement en la lisant, mais aussi en faisant de cette parole, la parole de Dieu, pour moi, eh bien, un outil, non pas une faucille, non pas une arme, mais un outil de paix qui me permet d'entrer en relation, en communion et en paix. Veillez. Veillez car nous ne savons pas le jour. Alors aujourd'hui, nous veillons, mais nous savons que Noël arrive bientôt parce qu'on sait la date, on nous a posé un jalon. Mais dans notre vie, nous avons cette rencontre personnelle et nous ne savons pas quand est-ce que le Christ viendra nous rencontrer. Quand est-ce qu'il viendra auprès de nous, réellement ? Ou alors, quand est-ce que nous, nous nous déciderons d'aller auprès de lui ? Dans ce temps de l'Avent, vous avez, eh bien, à ouvrir. Vous pouvez ouvrir votre Bible et il y a plein de manières d'écouter, de lire la Bible. On peut aussi l'écouter. Pour certains qui ont, eh bien, des soucis avec la lecture, on peut utiliser maintenant les moyens modernes, au contraire. On écoute la parole de Dieu sur un site Internet et c'est une grande joie. En faisant sa vaisselle, par exemple, ou son repassage. Et il y a des médias qui sont là pour ça. Alors, comment est-ce que, pendant ce temps de l'Avent, qui est un temps important, que l'on appelle aussi petit carême, eh bien, je vais faire en sorte de faire une assaise afin d'offrir du temps à Dieu, au Christ et à l'Esprit-Saint. Que l'Esprit-Saint nous englobe de son amour, qu'il nous permette d'entrer dans cette dynamique, non pas une dynamique uniquement personnelle, mais une dynamique communautaire, qui englobe, au-delà de cette Église, au-delà de cette paroisse, mais qui englobe tous les chrétiens, tous les catholiques, tous les croyants qui cherchent à découvrir le Christ dans leur cœur. Que le Seigneur qui nous aime soit présent dans notre vie. N'hésitons pas à demander à l'Esprit-Saint de nous aider et de nous guider. Amen. Restez éveillés et soyez, eh bien, attentifs aux signes des temps. Préparons-nous à la venue du Seigneur l'avènement du Christ sur terre en ce jour de Noël où nous fêterons la Nativité. Bonne préparation. Sous-titrage ST' 501